On a à peu près 40 minutes pour rétablir la planète, pour la reconstituer par la parole de la planète intérieure de chacun d'entre nous. Voilà, ce film magnifique qui nous met face à un problème considérable de l'émotion, je dirais même du corps que ça provoque, enfin ce corps, je ne sais pas qui, des femmes peut-être plus que des hommes qui ont flanché, qui ne sont pas tenus, ça n'a pas tenu, bon il y a plein de petites choses en plus, on pourrait trouver plein d'explications, mais je crois qu'il y a quelque chose d'une émotion que ce film transmet qui est probablement la douleur, la douleur immense que cette femme a, en diapason avec ce qui arrive dans le ciel, dans la planète, tout ça, comme si ça devait arriver à la fois dehors et dedans. C'est là où on ne sait plus très bien, on n'a plus très bien à savoir, d'ailleurs on n'a pas tellement de questions à se poser s'il y a une explication causale là-dedans, mais je pense qu'il y a une émotion esthétique formidable, il y a quelque chose de l'ordre des images qui est tout à fait considérable. Bon, voilà, pour lancer un peu le débat, je dirais que c'est l'abîme, l'abîme qui est comme prévalent, peut-être non pas dans notre société, mais qu'on peut dépasser. Quelque chose est proposé, il n'y a pas que ces films-là, il y a d'autres, ou quelque chose de l'anéantissement, de l'anéantissement pourrait être maintenant dépassé, parce qu'on peut en quelque sorte le mettre en scène avec des acteurs assez formidables. Je crois qu'il y a là une dimension, comment dire, du romantisme, du romantisme moderne, j'ai lu un commentaire qui me semble juste là-dessus, du romantisme moderne, maniaco-dépressif, puisque c'est quand même de ça dont il s'agit, c'est pas la peine de ne pas utiliser ces mots, un opérateur de pensée qui permet d'ouvrir quelque chose, et ce film a cette grande qualité, cette grande qualité des grands films, du grand cinéma, de nous donner la chance de nous ouvrir l'esprit. Oui, on n'est pas dans le déficit de pensée, comme beaucoup de films le sont aujourd'hui, ils nous laissent un peu bébêtes, il y a quelque chose d'autre qui n'est pas simplement dans l'ordre de l'intellectuel, bien sûr. Voilà, j'aimerais bien que ceux qui sont du regard qui bat viennent là avec moi, qu'on puisse peut-être se donner la chance de converser entre nous quelques minutes, et puis ensuite la salle, bien sûr, comme c'est l'usage, pour que ça puisse avoir lieu, voilà. Oui, et quelqu'un veut prendre la parole de l'offre ? Barbara, oui. Déjà, c'est vrai que c'est beaucoup d'émotion, on a plutôt pas envie de parler. Il y a quelque chose sur le savoir, qui est partagé, différemment, par ces deux femmes, par les deux sœurs, et comment on se place par rapport à ça, comment on le reçoit, qu'est-ce qu'on peut en faire. Voilà, pour le moment, je ne peux pas dire plus. Moi, je reprends mon jus, comme je l'ai vu trois fois aujourd'hui, l'émotion m'est un petit peu calmée, bien que ce ne soit pas tout à fait parti du tout, cette histoire de centrer la chose sur le gamin. C'est lui qui avance l'appareil d'amateur pour voir comment est-ce qu'il se passe. C'est lui qui est le sujet du discours, c'est lui qui sait, quelque part. Ça ne marche plus. Il y a une panne de... Là-haut ? Je vais continuer sans micro. Sans micro ? Oui, il va prendre de... Bon. Sans micro, quelques instants. Juste quand tu parles du gamin, voilà que ça s'arrête, c'est ça. Bon. Visiblement, le gamin a une place à part pour moi. Je ne veux pas me lancer dans l'histoire suivante, habituelle, de se dire que c'est le metteur en scène, l'art de son très petit garçon. On sait très bien son histoire très difficile quant à sa santé, qu'il a été hospitalisé. J'ai des amis au Danemark, psychanalystes, avec qui j'ai conversé, échangé en par mail. Il est hospitalisé très souvent. Bon, et alors ? C'est son génie qui permet peut-être, son génie d'artiste, d'artiste, il se trouve que c'est le cinéma, qui permet, qui lui permet de transmettre quelque chose qui est formidablement important, qui dépasse tout le savoir qu'on peut avoir sur toutes ces questions. Quand vous lisez Freud, c'est extraordinaire, c'est écrit en 1916, c'est exactement ce qu'est dans ce film. Et le film, c'est de l'art, quoi. Et quand on lit Freud, ça aide à soigner les gens, à s'occuper de ceux qui viennent nous trouver, mais là, il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. Je dirais qu'il y a comme un enjeu de l'intérieur, quoi. C'est-à-dire que quand on reçoit quelqu'un qui aurait cette maladie, cette femme, puisque c'est elle qui est malade, soi-disant, c'est extrêmement difficile de comprendre ce qui se passe, parce qu'on n'est pas cette personne, on n'est pas en son intérieur, on a un certain savoir, on essaie de l'oublier pour pouvoir inventer au fur et à mesure, on tient plus ou moins. C'est quand même une des maladies graves, pour dire les choses vite, qui est le mieux prise en compte par les psychiatres et les psychanalystes, médicaments ou psychothérapie ou psychanalyse, contrairement à d'autres maladies mentales qui sont bien plus graves. Bon, on ne va pas faire un cours de psychiatrie. Mais là, c'est vu de l'intérieur. Ça m'a fait penser au film de Spider, de Cronenberg, où on voit, peu importe les étiquettes, peu importe le savoir, on voit la douleur, la douleur mentale, la douleur psychique, et comment il y a quelque chose d'une beauté qui est transmise grâce au cinéaste. Et ça, je crois que là, ce film, on a ça. C'est un peu dommage. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, je pose la question comme ça, je ne sais pas si vous m'entendez, mais je pose la question que c'est quand même ces deux femmes qui résistent le mieux au drame, à l'apocalypse, à l'apocalypse qui arrive, c'est l'apocalypse, et que dans notre groupe, moi, je suis étonné, je pose la question, peut-être que dans la salle aussi, certaines femmes ont réagi de la même façon, je ne pense pas qu'il faille généraliser, mais la version que certains gens nous ont transmise par rapport à ce film m'intéresserait beaucoup de le travailler maintenant dans le débat. Voilà, c'est possible. Il y a quelque chose de ce refus même, comme si ça allait tellement du côté de la mort, donc bien sûr, et de la fin, la fin de la terre, la fin des pierres, Steel Breaker, elle s'appelle la tente, on pourrait dire Stein Breaker, c'est-à-dire Stone Breaker, elle peut casser des pierres, elle peut casser la terre, elle, donc, il y a quelque chose de la fin du monde, de la fin du monde psychique. Bon, voilà, allons pas trop dans le sens de tout ça, mais la façon dont c'est montré dans une sorte d'équivalence entre le dedans et le dehors, la cabane qui est complètement... c'est rien, il n'y a plus de dedans, il n'y a plus de dehors, la nature et l'âme se rejoignent, on peut dire, âme au sens général, comme le psychique. Il y a un micro qui a été ouvert, qui n'est pas ici. C'est pas la planète, il y revient. Oui, on peut, moi, je pourrais... On passe à la salle ? Oui, on passe. Il faut couper le poisson du micro. À parler après un tel film, c'est forcément prendre le risque de commettre des imprudences avec la parole, mais quelque chose à attirer, mon attention, après une immense émotion, c'est la question de l'âme qui est posée. ici. Et je crois que ce film est entouré et est certi d'une espérance. Et c'est une espérance qui est sainte et mélancolique, une espérance comme étant le bien le plus élevé qui soit. Le personnage interprété par Christine Dehulst, Justine, est remarquablement mise en scène avec un bouleversement pratiquement absolu, ne cesse jamais d'être distancée dans ce combat intérieur qui vient d'être évoqué, d'être supplantée, d'être exclipsée par cet événement qui est à venir. et sa chaleur et sa chaleur s'en trouve, il me semble, de plus en plus dérobée. Et quand elle s'aperçoit alors que tout cela ne va plus être reste jusqu'à la fin, eh bien, c'est à ce moment-là qu'elle est soulevée, à mon avis, portée par les grandes eaux ou des larmes ou de l'espérance, c'est peut-être là où je commets l'imprudence, jusqu'au moment où tout semble se dessécher à nouveau, mais malgré tout, elle éprouve ce sentiment qu'il va falloir se laisser faire. Et sans plus pouvoir n'y vivre, sans plus pouvoir agir, on est déposé par toutes les conceptions du monde qu'on aurait pu avoir. Et ce que divulgue ce film, il me semble, c'est combien l'on peut se résoudre à se laisser ensemencer par une hallucination comme cette planète que je vois dans sa métaphore qui a à ce moment-là sur le symptôme des vertus extraordinaires. La mélancolie, quand elle prend le sujet jusqu'à le rendre à ce point comme une île sans amarre, eh bien, ce film nous introduit au cœur de ce qui se joue quand un sujet sait que plus rien ne va pouvoir se maintenir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il pense, il hallucine que tout va se fondre. Et ce qui est remarquable dans un esprit comme celui de Lars von Trier, qui ne fut pas bien évidemment le seul génie à être hospitalisé, ce qui est remarquable, c'est qu'il utilise pour nous parler la science galiléenne. Très bien. Merci beaucoup. Vous pouvez lire votre nom ? C'est Jean-Philippe Gens, des cartels. Bonjour, je suis Dominique Minic, je suis chercheure au CNRS et je ne suis pas psychanalyste. Je voulais poser une question au cinéphile d'une part et au psychanalyste de l'autre. Alors, la question posée au cinéphile, c'est que j'ai un peu travaillé sur le deuil et je me suis aperçue qu'un certain nombre de films sont apparus dans les années 90 de manière assez précipitée sur le problème du deuil, ce que j'ai appelé le deuil impossible. C'est un thème qui devient absolument envahissant dans les corpus de presse sur lesquels j'ai travaillé, dans les catalogues de bibliothèques, puisque l'indexation se fait maintenant avec le terme « deuil impossible » et dans les films à partir de 1990 Ponnette, pardon, de petits arrangements avec les morts, 1993 avec Ponnette et ensuite vous avez un certain nombre de films et notamment les premiers films, enfin pas tout à fait les premiers films mais les films de Ozon dont « Sous le sable » que beaucoup sur le doute ont vu en 2000 ou en 2001, je ne sais plus exactement. Je dirais que j'ai l'impression et donc qu'on me réfute, ça m'intéresse, que ce film-là a une caractéristique, c'est qu'il parle encore de cette impossibilité du deuil de soi, il y a une autre film sur le deuil de soi, sauf que dans tous les films que je vous ai cités, c'est un deuil, une paix, une perte déjà advenue, il s'agit de digérer. Là, dans ce film-là, ce qui je trouve assez hallucinant, enfin même fort du terme, c'est que c'est le deuil d'une mort annoncée. Il y a un film d'Ozon, où un jeune homme est en train de mourir et il essaie de faire le deuil de soi et c'est une mort annoncée. Là, ce que je trouve qui fait peut-être rupture, c'est que c'est le deuil d'une mort annoncée, une perte de soi annoncée. Ça, c'est la question aux cinéphiles. Est-ce que je me trompe ? La question aux psychanalystes, c'est que si on prend le terme de mélancolie au sens du sens commun que l'on peut utiliser quand on n'est pas analyste, savoir, bon, elle est bien mélancolique, celle-là, elle est triste, elle est rêvasseuse, elle n'est pas bien, quoi, bon, elle est... Justine est une mélancolique au sens commun du terme parce qu'on ne comprend pas très bien quelle perte elle a fait, ce n'est pas très évident, ce n'est pas très insistant et c'est la mélancolie au sens commun du terme qui va être capable, elle, de ne pas être mélancolique au sens freudien du terme. C'est-à-dire que la perte annoncée d'elle-même, elle est capable de la faire, elle est capable même de la faire faire un petit peu aux petits garçons, etc. Voilà. Est-ce que je me trompe en vous disant qu'il y a deux exceptions en fin de la mélancolie et que c'est une espèce de rêverie comme les cinéastes appelaient faire du type « Regardez, on peut s'en sortir, si vous êtes triste et mélancolique, vous avez les ressources pour se battre contre la mélancolie freudienne ? » Merci. Oui, mélancolie freudienne, c'est bien joli, mais c'est vrai que Freud ne dit pas ce que vous dites. Freud va jusqu'à dire que ces gens-là ne savent pas très bien. Là, le film dit « Tout est joué d'avance », bien sûr, parce que c'est un film, ça nous met dans l'ambiance de la chose, comme un, on pourrait dire, un film de fiction. J'ai dit à petit, ça ne se révèle pas du tout un film de fiction. Progressivement, de l'époque, Justine, l'époque Claire, ça s'appelle comme ça, la partie 1, partie 2. Progressivement, elle descend, comme un mélancolique le fait, dans la maladie, la souffrance, la possibilité d'investir quoi que ce soit, les auto-reproches infinies, mais pas de honte, pas de honte, il n'y a pas de honte de sa part. Elle n'est pas dans la démon. Elle veut justifier aux yeux du monde entier, là, c'est un petit monde, justement, intéressant, combien, petit à petit, elle remonte la pente parce que le monde est au diapason, enfin le monde, mélancolia, est au diapason de ce qui lui arrive. C'est là où on peut parler d'hallucination, d'hallucination, d'un châtiment, d'un châtiment qui viendrait la punir pour en finir. Dans la structuration de la mélancolie, dans la fabrication de la maladie, dans la crise de la mélancolie parce que ça a commencé, ça s'arrête, ça a lieu puis ça s'arrête, il y a effectivement une sorte d'attaque du moi, d'attaque par la conscience morale sur moi, pour parler en termes freudiens, facile, quoique, quoique, c'est pas facile parce que Freud, justement, se sert de cela pour confirmer toutes ces données et les modifier au fur et à mesure. C'est ça le travail de Jélide de Freud, il y a presque un siècle maintenant, sur ce texte, de telle sorte que on voit bien qu'il y a quelque chose qui va arriver à ce qu'il n'y ait non seulement plus, comme le disait Catrice et bien quelque chose de la... même pas à savoir, il n'y a même plus à savoir. Là, dans le film, il y a un savoir en quelque sorte, on pourrait dire, en complicité avec la nature ou l'univers, ce qui est son univers intérieur, mais il n'y a même plus le savoir. Et Freud a une phrase de tuer la mort, cet enjeu-là radical qu'on est seul au monde, dit-elle, on est seul dans l'univers, autant, tout de suite, en finir. Voilà. Et ce savoir, soi-disant, des 678 morceaux d'haricots, l'haricot, c'est la certitude, c'est pas à savoir, c'est une certitude que la fin est toujours la première. Bon, c'est là où il y a un enjeu, on pourrait dire, cinématographique de génie, parce que les poènes en ont parlé, Nerval et d'autres, et c'est tout aussi génial, mais là, il y a un enjeu par l'image que mène l'art d'entrer qui va jusqu'à, je dirais, encore une fois, faire de l'effet dans nos corps, ici, de telle sorte que, pour moi, en ayant vu ce film, je ne vais plus travailler pareil quand j'aurai des gens à recevoir qui auront cette maladie. Ça change mon point de vue, ça me poétise, ça me donne envie de ne rien savoir de ce que j'ai appris pour apprendre autrement, pour percevoir les choses autrement. Alors, c'est là où, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il n'y a pas un enjeu pratique comme ça qu'on pourrait définir du deuil impossible. Chez le mélancolique, c'est un deuil impossible, c'est par définition même le deuil impossible. Bon, mais il s'en sort quand même, on arrive quand même à les sortir de ce pétrin. Au passage, ça devient des créateurs extraordinaires, même si ce n'est pas des grands films. Ils se recréent eux-mêmes quand ils guérissent, il y a quelque chose de nouveau qui surgit dans cette douleur formidable qu'il a l'heure, à laquelle on ne peut pas tellement s'identifier. Et effectivement, ce film nous permet de commencer à penser vraiment de l'intérieur de quelqu'un comment ça se produit. Reste à savoir si, dans ce film, moi c'est mon idée, si ce n'est pas un tout petit peu qu'un autre biographique, peu importe, c'est peut-être même une insulte au film, mais quand même, pour moi, je reviens à ça, le petit garçon m'apparaît être le sujet du discours qui plus tard sera malade et il est plutôt l'enfant de ses deux femmes que l'enfant de son père. Bon, on peut dire ça comme ça, peut-être que ça correspond à quelque chose que l'art-centré veut nous transmettre, mais quand il fait ce film, il n'est pas malade. Quelqu'un qui est malade ne peut pas faire un film, c'est impossible. Donc, il y a quelque chose là qui, petit à petit, se manifeste dans ce film où on voit combien la fin arrive, mais cette fin, à la limite, c'est la terminaison de la crise de mélancolie aussi. C'est fini, après, ça passe à autre chose. C'est là. Et ça nous apprend beaucoup sur notre psychique, parce qu'on n'est pas mélancolique comme ça, on n'est pas mélancolique qui veut, mais ça nous apprend beaucoup sur les enjeux de ce que c'est qu'un deuil quand ça nous arrive, la mort de quelqu'un, un amour qui s'arrête, un travail, un idéal qui tombe, des révolutions qui doivent avoir lieu qui n'ont pas lieu, des déceptions immenses qu'on peut avoir dans une vie. On a des deuils, on ne sait pas comment faire, comment la libido va se circuler là-dedans. Ce film s'est montré, petit à petit, on voit comment elle détruit l'amour qu'elle a choisi de vivre avec son mari, puis son mari, toute une histoire, comme ça, elle détériore tous les liens. On peut presque lui donner raison parce que c'est un acte politique, mais ce n'est pas politique pour elle. Pour elle, c'est fabriquer de la détérioration et de la destruction à tous les niveaux. Rendez-vous avec ça absolument. C'est d'avant la perte possible, c'est d'avant toute idée de perte qu'elle se trouve. Et tout est déjà joué. C'est pour ça que la progression est d'avoir aussi un envers avec le metteur à scène de Jareb, ami, le départ de cette planète rouge qui rencontre la Terre au tout début, avec cette femme, c'est elle, donc Justine, qui rentre là, avec ces fils gris qui la freinent, exactement ce qui se passe pour la mélancolie, qui a des freins dans son corps, il ne peut plus bouger, il ne peut plus avancer. C'est ça qui est tout à fait extraordinairement bien montré que moi ça me dépasse, évidemment, sur le plan de la compréhension. Si on peut continuer, oui. Oui, juste un petit point, comme ça, c'est effectivement le film est tellement riche, mais en raisonnance sur la question de l'âme, ça m'est apparu à la fin du film, c'est un film laïque, alors, voilà, quelque chose comme ça, parce que j'ai associé sur ce lieu qui existe en Israël, qui est le village de la paix, où il y a plusieurs communautés religieuses, qui vivent ensemble, et il y a cette cabane magique où on est protégé, c'est vraiment un lieu, alors là, qui n'est pas ouvert entre l'intérieur et l'extérieur, mais qui est une espèce de corpore, c'est ça, où chacun peut y aller pour penser, pour méditer, et quelque chose comme ça d'une transcendance laïque. Voilà. Athée, pareil. Oui, athée, absolument, mais... Sans dieu. Sans dieu, oui, oui, c'est ça. Bon, laïque... Pendant ce film, là, c'est là où tu parles, c'est pas laïque, c'est une communauté de religion qui se parle. Oui, oui, alors, effectivement, il y aurait un dieu, il n'y aurait pas de dieu, enfin, c'est... Il y aurait un lieu. Moi, j'ai peut-être fait une petite parenthèse non-psychanalytique, moi, on va peut-être se rejoindre, sur l'esthétique du film, comme ça. On peut voir ce film aussi comme le rêve, un rêve, de l'enfant, lequel enfant serait Lars von Trier, hein, c'est ce que j'ai dit. où, comme ça, dans un monde, non seulement le mariage est impossible, mais il ne se retrouve qu'avec des femmes, parce que du père... Il n'y a que le petit père qui disparaît à la fin, d'ailleurs, qui est le serviteur à la maison, qui sert à quelque chose, parce que tous les hommes du film sont quand même calamiteux, hein, et terribles, que ça soit son patron de la pub, que ça soit... Voilà. Donc moi, ce que j'aime, c'est le voir comme un rêve, comme ça, et où sont posés aussi ces symboles qui sont souvent récurrents dans l'univers artistique féminin. Cette photo qui fait l'affiche, d'ailleurs, de Justine, en robe de mariée, sur le dos dans l'eau, dans le film, vers la fin, elle est aussi nue dans la forêt, comme ça, en amazone, et puis cet astre, cet astre qui va à... qui a une lumière, à une lumière qui... aveuglante, quoi, à la fin, et puis ces deux astres qui se cherchent, qui se trouvent, la Terre, la Lune, Justine, Claire, enfin, moi, ce que je trouve comme ça, c'est une vision un peu... non, non-psychanalytique du film, mais enfin, quoique ça aide ensuite à comprendre comment on est en scène ça, c'est le rêve de cet enfant, voilà, où il n'y a que... et ce rêve, où il n'y a que des femmes, où le père n'est pas là, et puis effectivement, il y a cette... et puis ce qui est très contemporain, pour comprendre ce que disait Françoise Moscovite, c'est qu'effectivement, il y a cette cabane magique des druides à la fin, mais dans le préambule, là, avant le film, qu'est-ce que c'est contemporain ? La Terre qui est absorbée par cette planète mélancolienne, ça fait aussi penser à cette image du 11 septembre, de ce gros plan de boule de feu, où quelque part, il y a une petite... quelque chose de très contemporain sur la destruction, le... parce qu'on pense beaucoup, on en a parlé une autre fois, de la destruction aussi, comment ça amène aussi la destruction. Ben voilà, la petite parenthèse que je voulais faire sur l'esthétique incroyablement bien ficelée du film, parce que c'est... effectivement, film, très fort, bon, achet d'avant, quasiment. Oui, oui, parce que ça... Mais en même temps, c'est vrai que l'histoire du petit garçon, c'est un rêve, parce que ça, si tu veux, ça construit, ça nous donne la possibilité de penser cette chose-là, mais c'est un rêve, on pourrait dire, où va naître la maladie, la mélancolie. Ça peut se commencer dans des rêves, ou toutefois se signaler dans des rêves, où, justement, le sol s'effondre. Un gamin, on a tous fait des rêves, moi je sais que ça en a fait, des rêves, mais pourquoi on est sur la Terre ? Ça peut disparaître, la Terre, c'est-à-dire que les parents peuvent disparaître. C'est quand même sur la disparition. C'est sur la disparition que l'enfant peut-être rêve, parce qu'il en a besoin pour se situer, se séparer radicalement, comme un rêve le permet, c'est de façon extrêmement ample et infinie, pour se réveiller le matin, peut-être en cauchemar et terriblement anxieux, et retrouver sa mère, son père, parce que, bon, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas disparus, comme lui aurait pu disparaître également. C'est quand même quelque chose des peurs d'enfants, des peurs d'enfants qui sont montrées là, et qui ont dû s'organiser ensuite, et qui s'organisent ensuite dans la maladie de l'une de l'autre. Bon, voilà, c'est vrai que la paire de sœurs avec des parents complètement nus, parce que la mère aussi, elle est folle d'un, cette merveilleuse actrice, comment elle s'appelle ? Charlotte Gasgour. Non, 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 la mère. La mère. Charlotte Trampling. Charlotte Trampling, qui est là, je suis en train de dire qu'également, tout doit disparaître, qu'on n'a rien à foutre ici, c'est une espèce de bruit, mais en même temps, elle a raison fondamentalement, parce que t'es anarchiste. Mais ça n'est pas que ça, quand une fille a se situé comme dans son corps par rapport à une mère, pareil, à un père totalement absent, qu'est-ce qui lui arrive, ce qui lui arrive, c'est plus compliqué aussi, on sait très bien qu'il faut aussi qu'avant les parents, il y ait aussi autre chose, bon, ça se transmet à travers trois générations, une psychose, pareil. Et bon, ça c'est les enjeux de chez nous, pour qu'on tienne avec les patients. Mais c'est vrai que la dimension du rêve, c'est-à-dire la dimension de la construction de quelque chose comme un délire qui cicatrise une impossibilité de parole et qui, pour nous, le délire, c'est une cicatrisation, c'est pas du tout une maladie définitive, ça permet de tenir, sinon ça serait pire. Donc on voit bien que ce film qui fait penser au rêve du petit garçon ou au rêve de... Et d'ailleurs, elle va le coucher, c'est elle qui va le faire dormir, c'est lui qui ensuite voit aussi dans l'ordinateur la trajectoire, le transit, c'est lui qui s'occupe de ça, il a l'air de savoir, c'est lui qui construit ce petit appareil spécial pour suivre de façon très amateur la chose et c'est le bon appareil qu'il faut parce que les gros appareils d'adultes ne montrent rien, soi-disant. Bon, c'est quand même assez bien fichu de ce côté-là, c'est quand même un rêve sur l'enfance, un film sur l'enfance, l'enfance douloureuse, l'enfance qui va être douloureuse plus tard et qui va s'en sortir par la création. Alors, qu'est-ce qui est le plus premier là-dedans ? Est-ce que c'est la création qui crée la maladie ? Est-ce que c'est la maladie qui crée la création ? Peu importe, mais désir ou délire, création ou simplement symptôme, c'est des tas d'enjeux qu'on a posés dans notre groupe, qu'on se pose. La question suivante, c'est-à-dire en quoi peut-être les femmes ont des choses à nous dire. J'aimerais qu'il y ait plus de femmes qui parlent de ce film, si c'est possible. Ce n'est pas forcément une différence des textes, c'est une position du corps. Juste par rapport à Justine, j'ai l'impression que toute la première partie, elle cherche vraiment à pouvoir s'arrêter un instant. Elle demande à son mari « Est-ce que tu peux me donner un instant ? » Tout le temps, quand elle veut avoir cette rencontre avec son père, pour lui demander stabiliser les choses-là pour d'aller prendre son bain au milieu de cette soirée qui ne cesse de courir et où elle ne peut jamais être présente vraiment, c'est des moments qu'elle arrête comme ça. Et moi, j'ai l'impression, par exemple, qu'elle n'est pas en Amazon à la fin, quand elle est nue, mais qu'elle n'est pas en rébellion. Elle est en parfait accord parce que mélancolia, c'est la réduction des pulsions. Et dans la mélancolie, ce qui est recherché, je crois aussi, c'est que ça s'arrête en un moment. Et c'est que ça se réduise et que l'excitation, même qu'elle a par rapport à son cheval, quand elle finit par lui taper dessus. Et c'est tout le temps comme ça. Parce que ça n'arrête pas une seconde, qu'ils ont tous leur désir, que ça se croise, qu'ils lui veulent tous quelque chose. Et à la fin, en effet, il y a un accord avec elle-même, c'est que ça s'arrête un moment. et c'est très tranquille pour elle. Elle est paisible. D'ailleurs, c'est comme ça qu'elle rassure cet enfant. Et l'enfant, il a aussi pour rôle de lui faire, elle, redevenir quelque part maternante. C'est-à-dire qu'elle le protège. Elle n'est plus dans sa folie, elle est dans le calme. Je sais. Je vais enchaîner avec ce qui vient d'être dit. Mais avant, je vais attirer l'attention sur ce côté politique, métaphorique. Quand on voit le film, j'ai eu la chance le voir la seconde fois, on fait attention à ce qui est dit. Il n'y a aucune parole comme ça, l'idée de chaque phrase à sa place. Et chaque phrase, on y revient, on la retrouve dans quelque chose qui va venir après. La musique, ce n'est pas la musique d'accompagnement. C'est Wagner, c'est Tristan. pour arriver à ce que la dame qui a parlé à Cheneau, c'est la parole de Tristan. C'est qui chante la chante de l'infini dans l'amour dans l'infini où il n'y a plus le temps. Il y a la fusion où il n'y a plus de séquence du temps. On est là dans la nuit pour l'éternité. Et c'est le bonheur, mais c'est le tamatos. C'est la fin. C'est la seule fin qui peut advenir. Or, effectivement, Justine demande, elle demande la rythmie, rythmie, c'est bien ? Les rythmes, les séquences, elle demande qu'elle soit arrêtée. C'est ça, la mélancolie. Parce qu'il n'y a pas la fin qui est seule. C'est la fin ultime. Et elle, elle y trouve enfin l'apaisement. Parce qu'aucun homme et aucune personne ne pouvait pas la ramener dans cette vie rythmée qui est ce passage entre ce rien et l'autre rien. Ce qu'elle nous dit dans la réponse à, je ne sais pas, pour le slogan, de rien, de rien, j'arrive au rien. Oui, c'est sûr que le temps est très posé. Oui, c'est Yvan, Vreiz, qui a fait un texte pour ce film. Très beau texte. Et je trouve qu'effectivement la notion du temps chez le mélancolique d'ailleurs, et c'est bien transmis dans le film avec cette image de l'actrice, donc de Justine qui traîne sur le sol comme ça, comme un oiseau mort comme les autres oiseaux qui ne peuvent pas à peine avancer et voilà. Et ce qu'elle a dû transmettre à sa sœur quand elle est, à un moment donné, elle lui dit les fils gris pour reprendre ce terme, les fils gris qui ne tiennent comme une araignée. Et chez le mélancolique, il y a quelque chose du temps qui se ralentit, quelque chose du temps qui se ralentit considérablement. Alors, pour chanter un tout petit peu de l'émotion où nous sommes, c'est les manis, les maniacos dépressifs, donc le côté maniaque, eux, ils sont au contraire dans une accélération du temps. Et on a fait des expériences, si on peut dire expériences, ce n'est pas des expériences, mais c'est des choses suivantes. On les a enregistrées. À l'époque, on pouvait enregistrer en vitesse lente, vitesse rapide. On prend un mélancolique, on enregistre en vitesse rapide, c'est un maniaque. Un maniaque enregistré en vitesse lente, c'est un mélancolique. C'est le même, on pourrait dire, le même discours de la plainte, l'immense plainte, jetée à la face du monde sans aucune honte où quelque chose doit s'arrêter, quelque chose doit finir. C'est vrai ce que dit Léa, c'est la fin des pulsions. Mais c'est pulsions lesquelles ? C'est des pulsions de destruction qui doivent s'arrêter. Parce qu'ils en sont, on pourrait dire, le lieu privilégié et ils nous le transmettent. Parce que c'est relativement cernable. Notre psychose, ce n'est pas cernable. On ne peut même pas les voir. Là, il y a un enjeu de prise en compte de ce rapport à la mort comme objet qui fait qu'il faut à une part de tuer la mort. C'est comme ça qu'on s'en sort, on tue la mort, oui. Si vous voulez intervenir. Oui, je voulais juste dire un mot aussi en écho à ce que madame a dit après Léa. Moi, ce qui me trompe beaucoup dans la mélancolie, non du côté clinique, mais pour en connaître un certain nombre de femmes, elles ont cette capacité d'amour de l'autre. Je suis très sensible au rapport entre les deux sœurs. Je trouve qu'il y a un amour entre les deux sœurs extrêmement fort que la maladie amène. La mélancolie autorise. Elle n'aime peut-être, si on peut parler d'amour, que sa sœur. Elle dit qu'elle l'aille, vraiment. Je parle de juste idée. Oui, mais c'est de l'amour et c'est de l'aide ce même endroit, tu sais bien. La mère, elle en sait quelque chose aussi. Elle ne peut pas aider plus sa fille que ça, mais elle en sait quelque chose de sa maladie, de cet effondrement. Et pour suivre mon fils, justement, ce qui me surprend aussi, c'est cette capacité de s'occuper de l'autre chez les mélancoliques. je suis toujours très troublée. Enfin, femme en tournée auxquelles je fais référence, cet effondrement, cette maladie, leur autorise aussi à s'occuper de l'autre, à prendre en charge de l'autre. Et je trouve ça très troublant, parce que je ne trouve pas chez les maniaco-dépressifs. Attends. Chez les mélancoliques, que tu ne trouvais pas chez les maniaco-dépressifs. Je ne trouve pas chez les maniaco-dépressifs. Dans le côté maniaque, oui. Les maniacs, ils n'ont pas le temps. C'est trop vite. Bon, ça s'arrête quand même. Ça s'arrête aussi, oui. Je trouve qu'il y a quelque chose au tour de la question de la lucidité de regarder en face. Prenons le micro. Oui, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent dans ce film, mais je trouve qu'il y a à la fois la question de la lucidité de pouvoir regarder en face, parce qu'à tout moment, on la regarde, on ne la regarde pas cette planète mélancoliale. Je trouve que les deux sœurs, pour moi, c'est en fait du même. C'est-à-dire qu'il y en a une qui peut-être assume quelque chose, en train de la regarder en face de sa mélancolie, et que l'autre n'a fait qu'organiser, s'organiser, avec des modes opératoires, enfin, tout un certain nombre de choses, pour qu'elle ne puisse jamais avoir à la regarder en face. Et puis, à un moment donné, dans ce film, il va bien falloir qu'elle la regarde en face. J'ai envie de dire, c'est celle qui est la plus sereine, c'est celle qui, visiblement, a quand même fait ce chemin-là. Il s'est laissé, il s'est traversé, il a trouvé une place à la mélancolie à la tailleur d'elle. Voilà. J'ai un peu lu ce film comme ça, je pense que c'est... Les deux sont... Non, mais elle savait, elle savait que c'était fini parce qu'elle avait acheté du poison pour tuer les rênes. Voilà. Pour se tuer avant, elle et les autres. Donc, elle le savait. Non, mais ce qui m'intéresse dans ce qu'elle dit, c'est qu'il n'y a pas de fascination. Le spectateur que je suis, en tout cas, n'est pas fasciné par cette dimension mélancoliaque avec des très belles images. Vous me demandez comment il a pu faire ça. Bon, ça ne va pas être très compliqué au niveau du trucage, mais c'est magnifiquement fait au niveau du montage. On y est, quoi. Mais on n'est pas fasciné, on n'a pas envie de voir plus que ça. Ça doit arriver, ça arrive, mais c'est pas la... Il ne joue pas du tout sur la fascination de l'apocalypse. Voilà. Je crois que c'est un film qui nous permet de... Puisqu'il n'y a pas de Dieu, finalement, il n'y a pas de... Après tout, ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être... Mais attends, après tout, on va avoir tout ce mori, Non, pas du tout. C'est comme si, dans un athéisme absolument impitoyable, on peut commencer à affronter la question de l'apocalypse comme si on pouvait le dépasser dans nos enjeux culturels. On peut en parler sans que ce soit... Bon, c'est pas encore fait, mais ça n'existe pas à l'apocalypse. C'est ça. Bien sûr que la bombe atomique, les nucléaires existent. Il y a eu la Shoah qui était presque une salle quand même pour 6 millions de personnes et d'autres. C'est quand même des apocalypses qui se produisent et qui sont terrifiantes et qui ont des conséquences sur nous tous. Mais là, dans ce film, ce qui est montré combien... Il n'y a pas la fascination, justement. C'est comme si on pouvait se défasciner du pire, face au pire. Je crois que c'est un petit message, je crois, qu'il lance comme ça. Lui qui y va, lui qui y va, il y va dans ce pire terrible où il peut disparaître, se suicider, je crois quoi. Ah non, c'est dépassable. C'est quand même pas mal, ça. C'est quand même pas mal. Je trouve. L'histoire de Kahn, on n'en parle pas trop, mais c'est vrai que Kahn, moi je dis combien il a voulu s'auto-flageller, quoi, en public. C'est dommage que l'équipe de Kahn ait pris cette décision. Il aurait pu y avoir autre chose. Il lui a donné la parole une autre fois, en privé, parce qu'il est très impressionné par le public, paraît-il, il est très phobique, quoi, avec cette maladie. Il lui a donné la chance de parler autrement. Il s'est infiniment excusé, mais il a été infiniment violent aussi. Et de le prendre au mot, ça m'a semblé être aujourd'hui. Sur le coup, j'étais d'accord, c'est pourquoi on ne l'a pas projeté ici. Dans le cas du regard qui va, le film était projeté ici, on a dit non, on ne va pas parler, on va d'abord parler entre nous. On a beaucoup parlé de cette histoire du danger de tomber dans un panneau comme ça, culturel, nazi. On a même reçu des textes qui définissent ce film avec le cheval Abraham frappé par cette femme blonde, aryenne. Moi, je veux bien, ça peut tout à fait convenir à certains. Moi, ça ne me va pas du tout. C'est un texte qui semble sérieux et qui a circulé en anglais, en américain, partout. Et ça me semble un petit peu exagéré parce qu'on peut tout dire absolument à ce moment-là. Elle n'a rien de l'arrienne qui prend le pas sur la brune à l'anzi juive parce que Gainsbourg, ça ne se pose pas comme ça. Ça serait un peu très exagéré. Elle ne se ressemble pas du tout physiquement, bon, c'est comme ça. Mais ce n'est pas l'enjeu du tout. Et il me semble qu'on ne doit pas n'en plus le laisser passer. On en parle. C'est pourquoi on s'est dit tiens, on va le mettre en débat. Si il y a une question de ressemblant, justement, c'est entre Justine et le petit garçon. C'est-à-dire, si on va être dans les ressemblances physiques, c'est plutôt là que c'est frappant. C'est-à-dire que dans le casting, voilà, et le mari avec le père, enfin le mari éphémère avec le père de Justine aussi. Je crois que il y a des choses intéressantes physiquement. C'est le père de Justine et de Claire. Mais ça n'a pas l'air dans le film, ça n'apparaît pas d'ailleurs, comme si ce n'était pas le même père pour les deux. Oui, j'ai été très sensible à deux choses qui ont été dites. D'une part sur cette femme qui essaye de suspendre le temps sans arrêt. Et effectivement, on pourrait peut-être penser que dans les tableaux, dans la peinture de la mélancolie, il y a en gros deux types de symboles qui sont utilisés. Il y en a sûrement plein d'autres. Les deux que je vois là, c'est d'une part la pourriture, le cadavre, enfin la mouche sur le fruit qui est en train de se détériorer. Là, il n'utilise pas du tout ce type de représentation de la mort annoncée. Par contre, il y en a une autre qui est dans les grands tableaux sur la mélancolie, c'est le sablier, c'est-à-dire le temps qui passe. Là, j'ai l'impression que comme il ne veut pas évoquer la pourriture, sauf peut-être les linéaments du début, encore, ce n'est pas très mais pourrissant, on va dire, il joue plutôt sur la représentation de ce temps, la nécessité de le suspendre, etc. Ça, c'est mon problème. La deuxième, j'étais très sensible à la tentative que vous faites d'essayer de mettre un rapport à un certain nombre de personnages du film. Quand vous dites qu'il y a le petit garçon, Justine, Kirsten Dost, alors, j'ai l'impression que le film, je dirais qu'il est construit en dichotomie. On a d'un côté, effectivement, ces personnages-là qui vont pouvoir faire le passage vers l'acceptation de sa mort annoncée et puis d'autres personnages qui sont le mari de Charlotte Gainsbourg et Charlotte Gainsbourg qui sont, ça, on l'a déjà dit d'ailleurs, très clairement du côté de la rationalité des appareils. Lui, il regarde à travers le truc, le télescope, l'ordinateur, elle ne peut, la fille Gainsbourg ne peut regarder la mort annoncée qu'à travers l'ordinateur. Et de l'autre côté, vous avez, je pense que c'est vraiment la rêverie d'un homme occidental vieillissant, dans des pays vieillissants qui sont les nôtres. Ça nous explique des choses sur nos pays vieillissants aussi à mon avis parce que la rêverie qu'il produit sur ça, sur cette mort annoncée de lui-même et la mort annoncée collective aussi qui fait tellement peur dans la société, c'est, le salut ne viendra pas de ceux qui sont des côtés de la raison, de la technique et des appareils. Le petit garçon, ce qui est frappant, c'est qu'il tient un objet qui est un objet de primitif, qui est efficace, parce que là, on sait, on voit annoncer. Et donc, on a vraiment la raison d'un côté et puis de l'autre côté, les figures, au fond, de l'enfant, du fou, pour être bien, de l'enfant, du fou, du sauvage et ces figures-là sont celles qui vont nous permettre d'accepter la mort. Et ça, je vous assure que pour un sociologue, on retrouve cette obsession-là dans la littérature ou dans les films sur la mort. Donc là, je retrouve cette chose-là. C'est une mort annoncée, oui, mais c'est une mort psychique, c'est plus une mort psychique, parce que c'est magnifiquement fait que la Terre explose et absorbée. On voit l'image, juste fugitivement, le montage a dû être formidablement intéressant de le faire à ce moment. On voit comment ça explose comme ça, comme un... ça éclate, quoi. Je ne sais pas quoi, une patate, un fruit, un bonjour quoi. Ça vient mourir. Mais la mort est annoncée quand elle dit qu'on est seul dans l'univers, il n'y a nulle part, il y a 678 haricots qui sont des semences aussi bien. Elle dénombre la possibilité de vie, il n'y en a plus. Et c'est ça, la mélange de folie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Alors que ce soit le triompe d'Ana Tosuré, moi je ne sais pas, ce n'est pas forcément comme ça que je le vois. Je ne pense pas, je crois qu'Eros file sa force à Tana Tos pour justement, alors je ne sais pas si c'est de la sociologie, si c'est de la psychanalyse, la puissance d'Eros passe du côté de Tana Tos pour pouvoir agir en compagnie plus fortement et nous faire entendre en quelque sorte la fin. Mais la fin, c'est érotique. C'est Eros. Cet éclatement, c'est Eros. Ce n'est pas de l'ordre du... Tana Tos, c'est du frein. Ce n'est pas de la... Ce n'est pas de l'explosion. Voilà. Donc c'est quand même là où les... Si on va retomber sur nos pieds freudiens et nos pieds philosophiques, en pédocle, à Stenbors, c'est quand même la question de la... de l'imbrication qui se fait à la fin. Chez le mélancolique, ces deux épulsions, comme disait, les Eros, les Eros, Thanatos sont comme disjointes et tout le travail va être fait de les faire se re-imbriquer pour que ça fonctionne, pour que l'une freine l'autre, l'une donne du plaisir, l'une donne du déplaisir, etc. C'est là où l'enjeu est intéressant pour moi, je trouve qu'il est très intéressant. Bien sûr qu'on rentre sur les structures freudiennes dans n'importe quel film, mais encore une fois, et je prends la précaution, il n'y a pas à exagérer trop. Le film dépasse ces enjeux-là par le fait que l'émotion esthétique qui est donnée là, c'est plus qu'une émotion esthétique, c'est une émotion de transmission d'une vérité de chacun, de l'intériorité de chacun, où ça nous fait faire une économie. C'est vrai que c'est de l'art. Une économie fantastique de penser des choses que vous êtes en train de dire ou de la sociologue ou de le psychanalyste. L'art fait un raccourci formidable. Bien sûr que c'est un immense boulot pendant je ne sais pas combien de temps, et en deux heures de temps, on a une fresque formidable de ce qui s'appelle la fin du monde. Bien sûr, la fin du monde intérieur. Merci. Je voulais faire une réflexion sur la dernière image. C'était la grande rondeur de la planète qui arrive et la cabane. Je vais analyser un peu les deux formes, l'énorme ronde, et la cabane qui s'était faite avec comme si ça serait des triangles. Si on analysait des formes, les triangles, c'est toujours l'incisive. comme on dirait au début du temps, pour s'ouvrir le chemin, on fait l'angle avec la lance. Et c'est pour ça que j'ai compris dans ce film que tout ce sont, de même ça, c'était une contradiction pour dire justement que c'était l'éros qui veint l'éthanatos. C'est juste le contraire. C'est pour ça qu'il ne reste pas d'aller. Vous pouvez l'appeler c'est l'éros qui veille sur ta... Oui, c'est vaincre. Vaincre, oui. Et cette image, la cabane représente le rêve, le monde magique, l'enfant, et la grande rondeur, la rondeur, c'est toujours l'amour. Comme disait cette femme qui a intervenu dans Isolda et dans De Werner, c'était l'amour infini, l'amour universel. Qu'est-ce qu'elle a tué ? Qu'est-ce qu'elle a tué cette femme, Justine ? L'amour, le petit amour. L'amour du mariage avec un homme qui n'aimait pas, tout ce qui est autour d'elle. Tout ce sont des petites mortes. La grande, grande vie, c'est quand ça explose. Et les malades dans ce monde réel qui n'a pas de rêve. C'est pour ça qu'elle dit toujours « Je vois, je vois, je sais, je vois. » Il y a une autre forme que c'est magistrale. C'était l'appareil qui inventait les petits. C'est une spirale. C'est une spirale. Parce qu'on le voit après qu'elle savait qu'il y a une ronde. Mais c'est, au début, c'est une spirale. Et quand la femme, la claire, que c'était le rationnel, que c'est le droit, c'est vertical. Parce que claire, c'est vertical. Justine, c'est horizontal. Et là, on voit tout le temps le croisement de tous les gestes et de tous les symboliques qu'il y a dans le film. Les biens, que ça devient le mal, la maladie, que c'était les contraintes, les rationnels, contre les... Bon, je disais avant que la cabane, c'était les rêves, c'était l'enfance, c'est le monde magique qui perce. La dernière image, c'est un angle, la cabane, qui perce les ronde. C'est pour ça que ça explose. Et ce qui explose, c'est pas la froidité. Le chaleur, c'est toujours le rose. Le tanato, c'est toujours froid. Et quand ça explose, c'est la vie. C'est... Ça réchouche tout. Et si on voit au début du film, moi, c'est la première fois que je le vois, c'est pour ça que... Et en plus, je ne comprends pas bien tous les poursuivre, mais quand on voit l'horloge, au début du film, il y en a dans les jardins une horloge de... Comment ça s'appelle ? Le soleil. Le soleil. On voit là-bas les dessines que je vous dis, les ronds et l'aiguille avec l'ombre qui fait l'angle. Ils se sont fusionnés. Et ça, c'est au début du film. Et la dernière image, c'est ça qui nous dit... Peut-être qu'avec un papier, je pourrais le fermer, mais je ne peux pas... Ça, moi, j'ai adoré ce film justement pour toutes les contradictions. La femme malade, la mélancolique, c'est celle qui se tient droit à la fin. Et on nous la montre même les jours des mariages avec tout le monde. Et des vues qui dansent, qui... Tout le monde est de vous. Des vues. Ouais, je ne sais pas comment ça vous dit. Mais elle doit se mettre allongée dans la piscine, accroupée quand elle fait pipi, et allongée à l'horizontale pour pouvoir tenir. On l'a vu... Et c'est couché après quand on l'amène et qu'elle s'en serve à la mettre à la piscine, à la maignoire, et elle ne peut pas tenir toi. Mais clair, ce n'est pas clair qu'il y ait tous les temps droit. On la voit couché, quelque... Non, on voit qu'elle est toujours levé, toujours qu'il sort. Mais qui se tient droit à la fin ? Qui se tient droit ? Qui s'assoit toujours... C'est vrai que c'est pas toi de vous. C'était toujours assis. Même comme à la fin, tous les trois sont assis. Mais qui se tient droit quand elle regarde devant... Quand elle assise dans le mur ? C'est justement l'image que vraiment la malade, c'est celle qui save passer à l'autre côté. Et il y a aussi une image très belle quand c'était la malade qui emmène à la cabane à la femme, à sa serre, pareil que sa serre la mettait à l'eau. Quand elle voulait la mettre à l'eau dans la piscine. Oui, parce qu'il s'est englobé par le désastre de l'Apocalypse. C'est l'union entre la nature et l'âme, une sorte de continuité entre ce qu'on... Ce n'est pas de la psychanalyse à ça. Parce qu'on peut appeler la nature et l'âme qui sont en continuité. L'âme intérieure et l'âme extérieure, la nature est à l'intérieur. Il y a là quelque chose que ce film veut montrer qui est une façon de délirer pour un homme et l'Apocalypse pour se sortir de son malheur. C'est ça. Et l'Apocalypse, en quelque sorte, oui c'est vrai, ça va être l'uniformité de tous les désirs de mort et de vie qui vont être réunis à nouveau dans l'Apocalypse. La fin du monde va nous amener la joie suivante. Ça c'est religieux ce qu'il dit quand vous dites ça. Alors que les symboles couchés, moi je veux bien, c'est vrai, moi je suis d'accord avec ça. Mais moi je ne dirais pas rationnel, Claire, elle est débrosée. Elle pense qu'elle dit pour quelque chose dans ce qui se produit, elle pense qu'elle est débrosée. Elle pense qu'elle peut, qu'elle y ait pour quelque chose qu'elle a fait des fautes qui fait que le monde arrive à se détruire. Et peut-être qu'en faisant des choses elle va arriver à ce qu'il ne se détruise pas. Et alors que l'autre... Ça c'est clair. Ça c'est clair. Claire. C'est clair. C'est pas plus rationnel que... C'est émotionnel également. Elle pleure à la fin. Elle regrette la vie. Elle ne veut pas... Mais Claire à la fin c'est l'unique message destructeur qu'il y en a. Parce que les rondes qu'ils font à l'intérieur tous les trois quand ils se donnent les mains c'est elle qui les coupe. Claire, Claire quitte la main et à la fin ce sont seulement Justine et les petits qui tiennent les mains. C'est elle qui a coupé les rondes. C'est elle qui ne croit pas. Vraiment. Et l'unique qui vaut vraiment ce qui se passe c'est les touches des... C'est une position intéressante. Oui. Bon, ben voilà. Au moins qu'un peu... Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada